cadre de l'émission Regards Croisés, de recevoir deux figures connues du mouvement démocratique. Monsieur Muzian Abben, qui est connu pour avoir lancé plusieurs médias alternatifs un petit peu connus, puisque c'est avant-garde, connu également pour être un des porte-voix de double rupture. Nous avons également l'honneur d'avoir Monsieur Liès Djbeili, qui a été plusieurs fois sur notre plateau, qui a une vision un petit peu différente, et c'est ce que nous allons aujourd'hui essayer de débattre ensemble. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Monsieur Mohand Arabi, qui est de retour, donc c'est à deux que nous aimerons notre émission. Alors, si tu permets Mohand, je commence ma première question, et je commence, on avait un petit peu débattu avec Liès, mais je m'adresse directement à Monsieur Muzian Abbes. Monsieur Muzian Abbes, il y a beaucoup de gens qui nous reprochent aujourd'hui d'être à la solde d'un courant qui mènerait unilatéralement le mouvement du Hérak. D'autres voix sont tout à fait opposées à cette vision des choses, et considèrent que la seule manière de sortir notre pays de l'impasse, c'est l'édification d'un front large de toutes les forces démocratiques. Parce que c'est seulement à ce prix-là que nous pourrons déloger ce qu'appelait Boudhiaf Lairahmouk, cette mafia politico-financière qui occupe tous les réseaux de l'État. Qu'en pensez-vous, Sime Sien ? Merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation, très honoré. J'en ai vu tellement de personnages et de personnes militantes, et militants, passés par votre média. Donc c'est un honneur pour moi, qui participe pour la première fois ici, dans ce débat. Alors, c'est Muzian Abbes, ce n'est pas de Abbes Ramadan, ce n'est qu'un homonyme. Ce n'est qu'un homonyme, mais on essaye de suivre... D'être à la hauteur du Abbes. On ne peut pas, on ne peut pas faire ce qu'il a fait. Lui et ses camarades, femmes comme des hommes, ont libéré un pays. On essaye de se battre et de pousser au maximum les choses, pour qu'elles se rapprochent de l'horizon pour lequel nous nous battons. Donc, par rapport à la question, moi je ne pense pas que le Hérak soit une femme en soi. Moi, j'ai vécu le mouvement de 2011, j'ai vécu Barakat, après j'ai vécu le Hérak. C'est-à-dire, des militants qui nous ont devancés ont vécu aussi d'autres mouvements. Ils ont vécu 90, ils ont vécu 80, ils ont vécu 63, ils ont vécu 81 à Bidjaya. Ils ont vécu la Révolution, et avant la Révolution, d'autres ont vécu aussi d'autres mouvements révolutionnaires. Je pense que c'est une succession d'événements, c'est une succession d'histoires et d'histoires communes, d'histoires de lutte. Et c'est ce qui fait avancer les choses. En effet, je pense que pour moi, après le recul, après tout ce que nous avons vécu depuis trois ans, je dirais pour moi depuis 2010, depuis le mouvement des gardes communaux en 2010, c'est une succession d'événements qui fait que nous gagnons en expérience. Et puis ça nous forge, ça nous forge, ça forge nos projets, ça forge nos idéaux, ça nous fait connaître les uns les autres, ça fait connaître les régions d'Algérie aussi, ça fait des fusions pour aboutir un jour, peut-être, peut-être, dans notre existence à quelque chose. Sinon, c'est un élan, c'est un élan qui prendra le temps qu'il faut jusqu'à ce que les choses aboutissent. Le Héraq n'est pas une fois en soi, il y en aura certainement d'autres luttes. J'espère que les gens, peut-être le Héraq est une expérience quand même unique, parce que c'est une expérience vécue dans tout le territoire national. Ce n'est pas un mouvement régional, c'est un mouvement national, et qui fait que peut-être un jour, peut-être un jour, on dirait que le Héraq a permis une conscience collective nationale. La Kabylie, par exemple, l'a vécu, donc c'est pour ça que la Kabylie bouge d'un coup, comme un seul homme, comme une seule femme, malgré qu'il y a des débergences politiques énormes dans la Kabylie, parce qu'il y a un vécu commun. C'est ce qui est manqué à l'Algérie, un vécu commun. Je pense que le Héraq a permis ceci, et j'espère qu'un jour on prendra, comment dirais-je, qu'on t'aira profit de nos expériences, et on dira que voilà, nous avons fait de belles choses dans ce côté, on a failli dans d'autres, et puis on se relèvera, parce que le système est fort, et les ennemis de la démocratie sont très nombreux. Excellent, merci beaucoup, Cémozienne. Yes, si on reposait la même question, donc les deux courants qui aujourd'hui font l'objet de notre émission. Moi je dirais que le Héraq est une question existentielle, une question purement existentielle pour le peuple algérien, parce que c'est quelque chose d'inidit, c'est quelque chose qui a réveillé les consciences, c'est quelque chose d'inidit dans l'histoire de l'Algérie post-indépendante. Nous avons vu des événements depuis l'acquisition territoriale, depuis l'indépendance territoriale, depuis l'indépendance de l'Algérie, nous avons vu pas mal d'événements. Celui du 19 février 2019 est quelque chose d'inidit. Pourquoi ? Parce qu'il ratisse l'âge, parce que c'est une revendication à la fois politique, c'est une revendication économique, socio-économique, c'est une revendication identitaire, c'est une revendication pour un vrai changement en profondeur du système d'origine, pour un vrai, c'est-à-dire le peuple s'est réveillé. Le peuple s'est réveillé, pourquoi il s'est réveillé ? Il ne s'est pas réveillé comme ça, c'est parce que le régime en face qui est en place depuis 1962, on ne va pas remonter le cours de l'histoire, non seulement il ne faut pas rester otage de son passé, mais il faut rester fidèle à son histoire, à son histoire. L'histoire c'est que cette indépendance, au prix d'effroyables sacrifices, au prix d'effroyables sacrifices, et du sang irrigué à travers tout le territoire algérien, cette indépendance, malheureusement, a été confiscée par une caste prédatrice. Voilà. Donc, le GERAC, il est là en fait. C'est un réveil pour dire au peuple algérien que tout est possible. Que tout est possible. Ce peuple qui a souffert depuis la prise d'Alger, depuis la conquête de l'Algérie depuis 1830, 132 ans de colonisation, de l'enfumage, des exterminations, déportation, c'est de suite. 1962, il a eu l'indépendance, et rebelote, on vient, on veut le déposséder en fait. On veut le déposséder de ses droits, de son droit naturel. Voilà. Donc, le GERAC, il est là. C'est l'aboutissement aussi d'autres événements depuis 1962. Et le GERAC, il ratisse tout dans une révolution. C'est quoi une révolution ? Une révolution, elle graine tout sur son passage. Les laissés pour compte, les grincheux, les aigris, les identitaires, les tout, tout. Donc, c'est une revendication politique, plurielle. C'est très, très important. Voilà. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Oui, oui, oui. Moi, j'en ai marre, mais franchement, j'en ai marre d'entendre le mot révolution. Révolution. Ça n'a jamais été une révolution. Je pense que c'est la vraie révolution. Vous commencez par dire exactement ce que vous pensez, vous pouvez mettre les idées sur la table et les discuter. Le GERAC n'a jamais été une révolution. Il ne sera jamais une révolution. Parce que je vois même des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui continuent à dire aux gens le GERAC, le GERAC, le GERAC, le GERAC, le GERAC, le GERAC, ce n'est pas une révolution. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça dans le pays. Je vais avoir un vrai projet politique. C'est un vrai projet politique. C'est une révolution qui n'a pas de projet, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'organisation. C'est une révolution. Je ne vais pas dire ça. 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 C'était un soulèvement. Un soulèvement. On ne peut pas partir. On va y arriver par d'autres questions. On va y arriver par d'autres questions. Il y a des questions à préparer. Moi, je ne suis pas de position dogmatique. Récemment, pour te... J'ai vécu la première expérience à Alia Zubayli. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance à la place de la République. J'ai ignoré ce que c'était la place de la République et le mouvement algérien en France, déjà. Moi, j'ai tout le temps vécu en Algérie. Donc, on m'a chassé de l'Algérie. Je me suis retrouvé ici et j'ai découvert un peu le mouvement de la place de la République. Moi, je te reconnais une seule qualité, c'est que tu te reconnais autant que moi. Tu reconnais que tu es quelqu'un de Darwa. C'est bien. Donc, je sais à qui j'ai affaire. C'est déjà bien. Après le reste, j'espère qu'il y aura des questions. On va débattre. Non, juste une question. Les droits de gauche sont tristes. On n'est pas... Non, mais juste pour dire, pour te répondre. Je vais... Soit on dit une révolution, soit on dit un process révolutionnaire. C'est quoi une révolution? C'est quoi une révolution? Un processus révolutionnaire? Le FAMI. Un processus, c'est un processus révolutionnaire. Non, c'est pas la même chose. Là, on n'a même pas fait 0,5% de ce processus révolutionnaire. C'est quoi une révolution, les Kintai? C'est quoi une révolution? Non, c'est quoi un processus révolutionnaire? C'est une continuité d'activité militante. Il y a un discontinu, continu. C'est comme un processus. Je t'explique de façon... Quand tu veux lancer... Il y a les Zubaynes. Il y a les Zubaynes. Comment ça se fait, mon frère? Comment ça se fait, la politique? Mais... Une révolution, elle est radicale. Elle est en rupture radicale. Avec la situation courante. Et qu'il a cassé. C'est une révolution qui est radicale. Par rapport à la situation courante. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas d'autre chose. Une révolution, c'est une révolution. Une révolution beaucoup. Les révolutionnaires, c'est une révolution. Les femmes, les hommes. Tu sais, qui me rendent des photos sur la place de la République. Ils ont fait face à la quatrième puissance mondiale. À la quatrième puissance mondiale, soutenue par l'OTAN. Ils ont libéré le pays. Vous savez, ils ont fait face à la quatrième puissance mondiale. Je ne sais pas combien d'années. Amzian, Amzian. Si tu permets, moi, je suis certain. La dernière remarque que tu viens de soulever, l'IS va l'assigner des mains et des pieds. On est d'accord sur ça. Mettons-nous d'accord sur quelque chose. On peut produire une réflexion. Et quelqu'un d'autre peut ne pas être d'accord. C'est peut-être... C'est peut-être comme tu dis. Si je n'ai pas d'autre mot, excusez-moi le mot que je vais utiliser, c'est peut-être un problème de chapelle, de tradition politique, d'appartenance, qui fait que certaines personnes utilisent des termes. Mais tu as absolument raison. Un jour ou un autre, un homme, une femme, armé de ces outils, doit passer au crible de la critique, même les mots, les termes qui sont utilisés pour désigner les choses, les faits et les processus. Tu as absolument raison. Je suis d'accord avec toi. Oui, la définition de la révolution, même un dictionnaire générique, va nous donner quelque chose qui dirait que ça doit être quelque chose, un changement radical d'état de fait, un saut dans l'histoire. Oui, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas en train de polémiquer uniquement d'un point de vue sémantique les mots. Je pense que tu serais d'accord aussi pour souscrire que le hérac, tu le dis toi-même. Oui, ce n'est pas une fin en soi, mais tu as partagé quelque chose avec lui qui s'appelle le hérac est inédit. Tu l'as très bien décrit tout à l'heure. Je suis d'accord, je signe avec toi. Pour la première fois de l'histoire de l'Algérie, il y a eu 80, il y a eu 63, il y a eu 82, 86, 88 et d'autres événements jusqu'à 2001, 2011, etc. Mais jamais. Un mouvement comme celui qu'elle a connu maintenant. C'est comme si, je ne dirais pas la symbiose, mais elle a révélé dans la société algérienne beaucoup de différences, pour ne pas dire de divergences. Que ce soit ceux qui ont été exprimés, celles qui ont été exprimées par les leaders, l'élite, tu fais partie de ce leadership. On te considère ainsi. Quand je dis, je peux être d'accord ou pas, ce n'est pas le plus important. Mzrien est connu, il est écouté. On l'écoute quand il parle, même si on n'est pas d'accord avec lui. On l'aime ou on ne l'aime pas, il fait partie de cela. Il y a eu beaucoup de divergences dans ce mouvement. Moi, aujourd'hui, l'intitulé de la discussion, c'était « Quelle voie de sortie de crise ? » Mais peut-être qu'on s'est trompé, vous allez nous excuser, mais je pense qu'elle voie pour donner des perspectives aux luttes du peuple algérien, parce qu'on peut se permettre cette expression-là, du peuple algérien. Ils étaient des millions, les Algériens, depuis le 16 février, Kharata, 22 à Alger, des millions à sortir pendant des mois. C'est inédit, ça. Et le mouvement, il faut bien le reconnaître, mais un jour ou l'autre, il faut prendre son courage à deux mains et dire pourquoi il a échoué. Je suis d'accord avec toi. Oui, l'échec, bien sûr. Toi, tu préfères utiliser le terme « c'est pas une fin en soi », il faut y réfléchir maintenant. On a manqué de beaucoup, mais dans le « on », il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas les mêmes idées. Il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas la même lecture sur les années 90. Je pense qu'une des raisons principales qui expliquent parfois les blocages qu'on a vécu à Paris, qu'on a vécu même à Montréal. On a deux rassemblements depuis plus de deux années. Et ça continue jusqu'à maintenant. Même avec le nombre minoritaire de personnes qui viennent, il y a toujours un samedi au consulat et l'autre place Canada. Il n'y a pas trois. Il peut y avoir. Pourquoi pas ? Le trois est en route. Ça va, il y a deux. Mieux que ta loi. Le trois est en route. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, tu disais, c'est la première fois que je passe. Nous, on aurait voulu que tu passes bien avant. On a pensé à toi, avec Rabah, avec Alia et d'autres. Moi, j'ai envie qu'on commence avec vous la discussion aujourd'hui pour dire pourquoi cet échec-là. Il faut bien le reconnaître. Moi, pour vous mettre dans mon état d'esprit à moi, mais il a échangé avec moi la réflexion. Les Chiliens, en 73, aient la gauche, l'extrême-gauche, mais aussi des démocrates, les défenseurs des droits de l'homme chilien. Il n'y avait pas que l'extrême-gauche et la gauche au Chili. Il y avait des libéraux aussi, qui ont été assassinés, qui ont été jetés en prison. Ils ont passé 15 ans pour s'asseoir à la même table. Chacun accusait l'autre. L'extrême-gauche situé en zienne, c'était à peu près l'équivalent de notre fils. Et même de rachette d'aujourd'hui, c'était l'équivalent. Il n'inspirait pas confiance. On avait peur d'eux, parce que la majorité au Chili voulait construire la démocratie, mais l'extrême-gauche, on pensait d'elle qu'elle avait d'autres dessins, d'autres dessins pour construire un État chilien. On a envie de réfléchir ensemble aujourd'hui. Nous sommes condamnés à une chose. Si demain, l'Algérie, la démocratie, advient, ce sera l'œuvre des Algériens qui seront très différents en termes de conception religieuse, de conception de culture, mais aussi de langue, même la langue que nous parlons. Moi, je suis kabyle. Je me considère berbère, imbazir. Je n'ai rien contre la langue arabe, la culture arabe. Ça fait partie de mon histoire, de mon héritage. Amohan Darbo, Amohan Darbo. Oui. Amohan Darbo. J'ai envie de réagir, mais tu as posé une dizaine de questions. Je peux m'arrêter tout de suite. Excuse-moi. Amohan Darbo. Je ne sais pas à quoi répondre. Moi, j'aimerais bien. J'adore la manière avec laquelle tu expliques les choses. J'adore les points que tu soulèves. J'aimerais bien y répondre, mais la quête l'autre. Avec l'IS, oui, bien sûr. Il ne faut pas couper, on laisse les gens développer. Oui, oui. Je m'excuse, je reprends les rênes. J'ai trois personnes très, très enthousiastes, chacun avec ses idées. Non, 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 ne me compte pas. Une révolution, je donne... Oui, je commence d'abord par faire une mise au point parce que plusieurs de nos spectateurs nous le demandent. Une révolution, c'est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et qui prend le pouvoir. Donc, on peut effectivement être d'accord ou ne pas d'accord, mais je suis d'accord avec les téléspectateurs qui disent « ramenons les choses à l'ordre ». Deuxième chose, comment fonctionnent l'émission ? On laisse toujours celui qui parle finir ses propos et quand il finit, l'autre invité a le droit de répondre. Maintenant, je vais demander à Mohan de poser sa question parce qu'effectivement, Mohan et moi, on est aussi deux personnes ayant nos propres idées. Merci. Moi, j'ai envie de demander à Mohan et à Lies quel enseignement pertinent parce qu'il peut y avoir beaucoup et les gens ont commencé à réfléchir depuis longtemps. Quand je feuillette tout ce qu'il y a de valable à lire dans la presse algérienne, dans les sites comme celui qu'a Mohan qui l'anime depuis longtemps, ces Algériens et Algériens qui écrivent sur le Hirak, à l'endroit du Hirak, ils ont commencé à tirer quelques enseignements. Pour vous, vous d'abord. Oui, on est d'accord, le Hirak stop. Le pouvoir a gagné, on va dire, la partie. Mais il y a plusieurs parties dans l'histoire des luttes du peuple. Vous-même, quel enseignement tirez-vous de ce mouvement Hirak ? Et comment voyez-vous en perspective le rebond des luttes du peuple algérien pour son émancipation politique, principalement et bien entendu économique, sociale et autres. Vas-y, c'est toi l'honneur. Non, vas-y, parce que moi, je vais introduire l'adéquation économique aussi. Il n'y a pas que l'adéquation politique. Je t'en prie. Ah, voilà. En tout cas, bon, pour ouvrir une question, moi, j'adore Yes, Yes, du Péli, c'est quelqu'un avec qui je discute quand on a l'occasion. Et si on s'emporte maintenant, ça veut dire qu'on a des discussions qu'on n'a pas finiées. C'est tout, hein ? C'est tout. C'est tout. Vas-y. Alors, pour moi, comme je l'ai bien souligné, le hérac n'a jamais été une révolution. Elle n'a jamais été une révolution depuis le début et je l'ai dit, j'ai même animé des conférences ici à Paris au début même du mouvement et on m'a dit que je n'avais pas la langue, que je ne parlais pas bien en français, que je n'expliquais pas bien la révolution du sourire aux gens alors que je disais depuis le début que ce mouvement n'est pas une révolution, il ne va rien aboutir. Il ne va rien aboutir. Il ne va aboutir à rien du tout. Depuis le début, le pouvoir avait sa ligne et le mouvement était dans une autre ligne et pour cela, il y a une explication très claire. Moi, je comprends Elias peut-être qui a vécu sa première expérience, son premier mouvement révolutionnaire et tout machin mais il y a des gens qui ont déjà vécu plusieurs expériences et qui ont su se relever une expérience après une autre et qui ont pu térer profit d'une expérience après une autre et ce que nous avons vécu, ce n'était pas une révolution. Il ne peut pas être une révolution quand on, d'abord, dès le début, on interdit le débat. Il faut se rappeler quand même d'événements très importants dans le Hérak. On se rappelle que depuis la première semaine, on a commencé par attaquer les femmes qui sortaient dans les rires et qui revendiquaient l'égalité entre femmes et hommes. On se rappelle de la compagnie du fameux jeune qui habitait sur la Grande-Bretagne en Angleterre qui faisait des lèvres pour dire qu'il faut asperger les femmes de, je ne sais pas de quel liquide. J'ai compris depuis le début que c'était un mouvement de soulèvement qui a rangé une partie du pouvoir et ce mouvement a rangé Gaïd Salah qui voulait s'attaquer au clan de Bouteflika. Mais comment dire à 22 millions et par canal le faire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un mouvement qui a son licence. Les événements se sont tellement enchaînés qu'il fallait qu'il y ait un mouvement de février 2019. Il fallait qu'il y ait une succession d'échecs c'est une succession comment dirais-je d'événements qui ont fait qu'on a vécu le quatrième mandat on a failli vivre le cinquième mandat d'un président mort. Une succession d'événements qui a fait qu'il faut qu'il y ait un soulèvement de dignité pour la dignité. Il y a eu le mouvement donc moi je ne conçois pas et je suis en désaccord avec ceux qui disent que c'est un mouvement qui a été prémédité qui a été je ne sais pas qui réfléchit dans les canals je ne sais pas de quoi dans les boîtes noires c'est un soulèvement populaire qui a son licence et qui a ses raisons et c'est des raisons populaires donc c'est un mouvement populaire sauf que ce mouvement a été utilisé par certaines officines du pouvoir notamment par Gaït Salah d'abord qui l'a utilisé parce que moi moi qui ai vécu à Alger et qui manifestait à Alger depuis 2011 j'étais choqué j'étais choqué le jour du 22 février j'étais à Boumerdes avec un ami et on s'apprêtait à partir à Alger la route était vide 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 d'abord d'habitude quotidiennement on a deux barrages comment ça se fait que ce jour-là la route était vide les gendarmes qui étaient à côté à la marche de la route ils ne manquaient que de nous dire allez-y manifester s'il vous plaît c'était quelque chose d'anormal c'était quelque chose d'anormal j'ai compris qu'il y avait un clan dans ce pouvoir qui la révolution le mouvement le Hirak l'arrangeait et c'était Gaït Salah qui a voulu l'utiliser le Hirak à ses propres donc pour contrecarrer le clan de Bouteflika et ça on l'a compris mais ce mouvement a été travaillé a été travaillé par un mouvement que je n'arrête pas de dénoncer et que je dénoncerai à vie le mouvement islamiste et notamment le mouvement islamiste de Rachel que je suivais depuis 2011 parce qu'en 2011 ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui dans le Hirak ils ont tenté de le faire dans le mouvement populaire de 2011 ils ont essayé de le faire aussi dans Barakat en 2014 et moi ces gens-là je les connais depuis 2011 ils ont essayé de récupérer les militants les plus actifs les plus visibles comme ils ont fait aujourd'hui et ces gens-là ont réussi ont réussi à avoir la même mise du mouvement ils l'ont réussi et on l'a vu et nous avons dit que comme le pouvoir comme ces islamistes-là on ne peut avec ces deux corans avec ces deux têtes du serpent on ne peut jamais avoir la démocratie ce mouvement-là n'aboutira jamais parce que avec ces gens-là on évite les vraies questions les vraies questions c'est quoi ? c'est un projet on se bat pour quelle Algérie ? pour laquelle ? moi je l'ai entendu en 2011 les islamistes qui nous disaient en 2011 dans le mouvement populaire de 2011 qui nous disaient je l'ai entendu en 2011 tu ne vas pas me prêcher ta Torah en 2019 moi je connais je connais la chanson les gens-là qui nous disent on chute on chute d'abord le système on ne change même pas le système on chute du système on débattra on débattra du projet on débattra de qui va prendre le pouvoir on connaît toutes ces histoires donc si vous voulez qu'on ait un mouvement sans organisation sans projet sans vision vous voulez quoi ? vous voulez qu'on aboutisse à quoi ? vous voulez qu'on nous qu'on s'implique dans le nuant et on a attendu une année et demie pour dire ce que nous pensons du mouvement parce qu'on a respecté la volonté populaire qui disait qu'il ne fallait pas montrer les idéaux il ne fallait pas montrer les idéologies des uns des autres il fallait laisser le peuple faire sauf que quand on a vu que le pouvoir qui était là qui était en vacances parce qu'il faisait ce qu'il voulait sans que personne ne le dérange parce qu'il n'y a pas en réalité un contre-pouvoir un contre-pouvoir c'est une organisation c'est une vision c'est un projet c'est des idées c'est une mise en oeuvre de la feuille de route en question il n'y a pas de contre-pouvoir il faisait ce qu'il veut jusqu'à aujourd'hui et vous avez en contrepartie une fausse société civile un faux contre-pouvoir dirigé par des populistes notamment qui disaient comme disait j' protesting j'étais un solo j'étais là j'étais allée j'étais allée alors ils nous diraient depuis le début j'étais allée j'étais allée j'étais allée j'étais allée j'étais allée j'étais allée et aujourd'hui aujourd'hui tout ce qu'on nous a vendé depuis le début on a créé un autre mouvement d'abord une année plus une année et demie vous avez sabbaté la hérarche une année et demie et pourquoi la hérarche a échoué à cause de tout ce que j'ai expliqué et à cause aussi des idioties de l'islamisme les révolutionnaires de 54 on n'a pas pu faire une réelle révolution une vraie révolution que quand le congrès de la SOMAM a été organisé et dans le congrès de la SOMAM il y avait la vision de l'Algérie post-indépendance il y avait l'organisation de la révolution il y avait le projet il y avait tout tout ce que nous avons évité dans cette révolution et quand nous on demandait qu'il y ait un débat qu'il y ait je ne sais pas qu'il y ait un débat autour d'un projet autour d'une vision qu'on s'entende sur un projet que c'est la vision de l'Algérie de demain on nous a traité de tout je trouve la révolution moi j'aimerais bien poser la question à nos camarades j'espère qu'ils nous voient les camarades qui sont ici à Paris quand je le disais au début le début en juin, juillet ici à Paris 2019 quand je disais que cette révolution n'aboutira jamais parce qu'elle n'a pas de vision elle n'a pas de projet elle n'a rien du tout quand on me disait que je ne savais pas parler au français parce qu'il fallait que je dise que la révolution est bonne et bien va aboutir qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui ta raison à 4 ans plus tard voilà je m'arrête là merci Mousiane moi je suis à la base je suis matheux je vais te répondre que le temps la dimension du temps qui a été instauré par Kepler ce n'est pas un critère déterminant ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation mais bien le temps c'est-à-dire le temps tu as le militantisme c'est-à-dire tu as milité un an, deux ans, trois ans, quatre ans et la façon comment tu établis dans ta tête comment tu établis une vision ou un projet de société c'est juste que le temps n'a pas été défini comme une dimension c'est la raison pour laquelle il n'y a pas le 4D il n'y a que le 3D c'est juste je te réponds de façon mathématique très simple deuxièmement ceux qui font la révolution bon c'est vrai parce que peut-être la révolution vous l'avez pris la définition de la rousse mais moi avec mes mots je peux te donner la définition c'est quoi le hérac le hérac c'est un mouvement de protestation pacifique le mouvement le hérac ça peut être un mouvement insurrectionnel pacifique il y a plusieurs mots heureusement que la langue française avec sa subtilité tu peux placer des mots à gauche à droite mais l'essence elle est là c'est qu'il y a un déclenchement du hérac que le hérac qui soit une action spontanée pas spontanée guidée pas téléguidée criée par des services secrets moi je m'en fous royalement c'est que je prends acte de naissance du hérac 19 février 2022 c'est ça que ce soit le clan de l'Gaïd pour attaquer Saïd Boutfléka pour contretouffer un autre clan les trois peu importe l'essentiel il y a la naissance du hérac qu'il soit que ce soit une action spontanée ou bien préparée conçue dans les boîtes noires des laboratoires de la DRS ça peut être oui mais l'essentiel ce qui m'intéresse il faut être rationnel ce qui m'intéresse il est là le hérac je disais que le hérac est une question existentielle le hérac il n'a pas réussi mais vous croyez que dans une révolution on va réussir dès le départ vous croyez que les fruits d'une révolution ou d'un process révolutionnaire ou d'un mouvement de protestation ou d'un mouvement insurrectionnel pacifique vous allez cueillir les fruits dans 2-3 ans c'est pas possible 132 ans de colonisation il a suffi quelques jeunes fondateurs ils ont décidé de changer le cours de l'histoire ils ont pris acte le 1er novembre 54 nous connaissons le résultat la structuration voilà nous connaissons le résultat vous savez le temps n'est pas un critère déterminant c'est très très important maintenant le Hirak il est mis en sommeil il y a un échec c'est vrai un échec je ne vais pas dire un échec 8 ans mais il y a un échec parce que nous constatons qu'il y a un échec il y a un échec moi je me rappelle chez toi dans ton agora à Benzien mais au premier temps j'ai pris la parole comme ça comme un citoyen un amonade simple je ne cherche rien de ce pouvoir j'ai tout ce qu'il me fait mais j'ai à cœur pour que mon pays soit un pays moderne démocrate que l'Algérie première superficie d'Afrique avec 1200 km de crocs avec un potentiel humain exceptionnel elle peut être une locomotive de cette Afrique qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit attention le Hirak ne peut pas prendre tout on ne peut pas surcharger le Hirak il y a des questions fâcheuses certes elles existent elles sont réelles on peut les mettre de côté c'est pas les mettre de côté définitivement non parce que une période qui va venir on appelle une période d'assainissement assainir tout le contentieux tous les problèmes qui existent au sein dans la société algérienne qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit il y a deux à éviter maintenant parce qu'il faut trouver les points qui nous rassemblent plus éviter les points qui nous divisent pourquoi ? parce que personne je dis personne n'a le droit actuellement de proposer un projet de société tant que le régime il est là il est là le projet de société tu le proposes quand la société sera apaisée elle réfléchit et a une réflexion tu proposes un projet de société moi tu le sais je suis un démocrate progressiste j'y crois à la démocratie je ne suis pas partisan de la démocratie sélective je ne suis pas partisan de la démocratie à la carte et je ne suis pas à la démocratie sur mesure pourquoi ? je vais te dire pourquoi pour rien très simple moi j'ai dans ma tête mon Algérie de demain j'ai je peux te la confectionner en deux secondes je suis rationnel je suis matheux je suis ingénieur j'ai fait centrale j'ai fait l'école des ports au moins je suis capable avec tout le respect que je dois en toute fausse modestie je suis capable de réfléchir au moins minimum si je n'arrive pas il n'y a pas de soucis qu'est-ce que j'ai dit pour pouvoir déloger le régime c'est-à-dire déloger moi je n'ai jamais utilisé la chute parce que la chute du régime ça s'apparente au caout c'est-à-dire au caout et l'effondrement des institutions qu'est-ce que je crois il faut que le peuple soit uni c'est-à-dire il faut qu'il s'identifie un projet national un projet national démocratique celui qui adhère dans ce projet mais celui qui ne veut pas dans ce projet la porte elle est ouverte pourquoi parce que le régime son projet c'est un projet anti-national la preuve est-ce que tu as une économie c'est les puissances qui l'ont prise est-ce que tu as une puissance économique il n'y a rien est-ce que tu as une économie il n'y a rien le régime a rendu le peuple algérien des tubes digestifs ambulants des tubes digestifs ambulants on ne sait rien faire on ne produit pas c'est pas parce que la faute du peuple c'est parce que le régime il veut une politique économique autrement parce que l'importation et la commission qu'est-ce que j'ai dit il faut au minimum un consensus syndical admissible recevable acceptable par tout le monde et celui qui n'adhère pas à ce consensus il ne faut pas qu'il soit avec parce que le but c'est quoi parce que chaque Algérien chaque citoyen algérien il détient une part de souveraineté je te signale que Jean-Jacques Rousseau tu dois le connaître et moi je pense que tu dois le connaître peut-être je n'ai pas un passé militant très ancien mais j'ai un passé quand même j'essaye de chercher de voir et de comprendre les révolutions qui ont réussi qu'est-ce qu'il a dit que la souveraineté repose sur le peuple c'est qui ce peuple tout citoyen peu importe sa sensibilité parce qu'il détient un droit de propriété sur ce pays parce qu'il détient une part de souveraineté sur ce pays maintenant une chose à ne pas transgresser ce ne sont pas les préalables démocratiques quand tu parles de préalables démocratiques tu imposes cette annonce on parle parce que parce que la démocratie n'a pas de préalables il fallait peut-être que je te parle des préalables islamiques peut-être ça peut t'arranger mais regarde parce que quand on parle de démocratie ça ne marche pas il y a un problème il y a un problème il faut parler des principes islamistes peut-être que tu vas te retrouver à l'intérieur parce que je parle de principes démocratiques on dirait que je parle d'extraterrestres d'extraterrestres non je n'ai pas dit Alia il faut activer ton micro Alia tu sais moi tu sais j'attends d'aucune personne de leçons à recevoir pour une raison très simple je suis de tradition démocrate de par mon vécu de par ma tradition de par ma famille et de par ma tribu il n'y a pas de soucis sur ce point là personne voilà deuxième point moi j'essaye de trouver le moyen c'est pas de fédérer oui fédérer tout le monde parce que nous sommes tu vas rien fédérer moi je te l'assure tu vas rien fédérer s'il vous plaît s'il vous plaît on va vous demander Muzien d'attendre qu'il est fini et ensuite je vous donne la parole parce que sinon on ne peut pas avancer merci je ne peux pas construire mon discours sur la stigmatisation moi je ne suis pas d'accord avec un projet islamiste tu dois le savoir tu dois le sentir moi je ne suis pas je ne suis pas partisan pour un projet islamiste parce qu'il n'a pas d'avenir ou viabilité en Algérie mais je n'ai pas le droit parce que l'islamiste de le d'occulter son militantisme Dieu dit non il n'a pas le droit parce qu'il milite il a ses outils il milite comme moi je milite mais moi je milite pour un projet démocratique mais lui aussi il va militer il va accepter les préalables démocratiques il va accepter l'égalité entre les deux sexes il va accepter la démocratie il va accepter la liberté de conscience il va bien oui bien oui tu sais il y a des conditions où tu ne peux pas transgresser on peut faire des concessions on peut faire des concessions mais il y a des concessions où c'est irrévocable on ne peut plus les conditions c'est l'égalité moi je ne dis même pas égalité hommes-femmes vous savez je dis égalité entre citoyens en 1944 des aviateurs femmes russes qui ont été qui ont été on les appelait les sorcières russes parce qu'elles pilotaient des avions russes pour bombarder les positions nazies on ne disait pas les femmes on disait les aviateurs russes les femmes parce que la femme elle a sa place dans la société parce que c'est une citoyenne comme toi et moi forcément ça c'est irrévocable et la démocratie et chacun vit comme il veut dans son pays celui qui veut aller au bar il va celui qui veut sortir il sort celui qui veut faire la fête qu'il fasse c'est ça c'est la liberté fondamentale on n'a pas le droit de dire aux gens on n'a pas le droit de dire aux gens t'as pas le droit d'humilité parce que tu n'es pas du même bord que moi ça n'a pas de sens la divergence j'ai le droit de réagir ou j'ai pas le droit de réagir je vais attendre Yes est-ce que tu peux parce que je vais peut-être limiter le temps de parole pour permettre vous allez répondre à la question on va vous donner 10 à 15 minutes maximum et pour réagir vous avez 2 minutes alors Yes si vous avez fini je donne le droit de réagir non juste rapidement je te remercie alors conclue j'ai été un peu plus je veux dire plus rationnel est-ce que vous avez vu quelqu'un qui court qui peut faire un footing ou s'en mettre avec une seule jambe une jambe c'est ton courage pour courir il faut 2 jambes c'est un processus voilà 2 jambes donc si nous voilà donc cette révolution elle englobe tout 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 et le projet de société on en reparlera quand on en reparlera plus tard plus tard dans 10 000 ans incha'Allah on sera là parce que je pense qu'on va vivre tellement longtemps avec nos rêves dans nos rêves alors allez-y Mzien vous avez 2 minutes non justement je laisse du bébé il a commencé il ne faut pas il ne faut pas qu'on s'adère il ne faut pas qu'on reste il ne faut pas qu'on reste sur les points des désaccords c'est-à-dire les points des désaccords il faut qu'on les laisse à côté et on voit ce qui nous unit qu'est-ce qui nous unit qu'est-ce qui nous unit qu'est-ce qui peut nous unir justement vous ne voulez pas comprendre que justement rien n'est abouté dans ce pays parce qu'on n'a jamais discuté les points de désaccord la citoyenneté on ne peut pas on ne peut pas avancer ensemble une expérience on ne peut pas avancer ensemble sans qu'il y ait un projet on n'a pas de projet ensemble toi et moi on ne peut pas avancer ensemble et même dans l'échec vous ne voulez pas comprendre ça il nous faut un projet et pour avoir un projet il faut débattre des questions qui divergent justement il faut débattre des questions qui divergent les points de divergence ils laissent à côté tu veux que je discute quoi avec toi Michel Bokawa ensemble on peut la boire ensemble il n'y a pas de problème mais nous devons justement mettre sur la table les points de désaccord lesquels ? tu ne sais même pas pour quelle Algérie tu veux te battre tu ne sais même pas tu veux que je m'allie avec toi tu veux que je m'aventure avec toi tu n'as même pas de projet pour cette Algérie et tu veux te battre avec moi pour un objectif incognito moi je ne connais pas l'objectif pour lequel nous nous battons je veux débattre avec les gens et je n'arrête pas de vous dire ici à la place de la république et les soi-disant démocrates qui sont ici je n'allais pas vous dire mettons-nous sur la table pour débattre d'un projet je ne peux pas m'aventurer je n'ai pas des mille ans je n'ai au maximum 40 ans j'ai envie de vivre dans mon pays dans mon pays dans une Algérie que j'imagine il y a quand même on voit le minimum mettre les points de désaccord tu ne vas pas me dire que les islamistes aient cablé l'égalité les islamistes vont accepter l'égalité soit on parle sérieusement soit moi je n'ai pas le temps à perdre j'ai assez perdu déjà la presse de la république je n'ai pas le temps à perdre donc les islamistes ont un chapeau de démocratie progressiste on ne va pas débattre on ne va pas débattre qui m'a dhénal il dit je n'ai rien fait je n'ai rien fait le siyed il est impliqué dans l'armement des terroristes en Algérie il dit qu'il n'y a pas il dit il dit je n'ai pas le temps à perdre je n'ai pas le temps à dire les idios de l'islamisme ce qui est le siyed le masjab fait pareil le puna le puna c'est la représentation de Rachad c'est-à-dire officieuse la représentation officieuse de Rachad sur la presse de la république il n'y a pas le mouvement en france il fait pareil mais jamais nous n'y a pas de rachad les fausses espoires les coups les machins ils nous invitent jamais mais jamais ils ne se mettent il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème chaque fois qu'ils organisent d'abord le dernier événement qu'ils ont organisé il n'y a pas de problème j'ai oublié la salle comment on s'appelle ils n'ont invité puis là mais ils ne s'adressent jamais à nous démocrates progressistes qui veulent d'une ingénie démocrate anti-islamiste jamais de la vie mais il n'y a pas de problème donc c'est pas la peine je suis là pour débattre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème j'aimerais bien alors alors Mohan vas-y ta question s'il te plaît et puis je vais chronométrer les temps de réponse je voulais juste te rappeler tout à l'heure tu avais dit on peut traiter en 10 minutes jusqu'à 15 une question non on traite une question en 5 minutes même si on est limité dans le temps tu as raison Mazian elle voulait une heure l'heure est pratiquement finie on va aller à 2 minutes alors vas-y si tu as une question et on va donner une minute à chacun pour pouvoir continuer oui mais moi j'ai envie de dire maintenant je sais pas j'aurais une question peut-être à Lias mais beaucoup plus à Mazian moi aussi je suis un idiot utile Mazian j'ai invité Mourad Deina ici Mkhayouba est passé par là il a discuté si tu veux que je te dise pourquoi je l'ai fait ça prendra du temps mais moi aussi non j'ai pas besoin si moi j'ai envie tu as une émission de débat tu les as invité à débattre il n'y a pas de problème oui mais là tu peux conserver une Algérie démocratique progressiste libérée de l'ajout des militaires et des islamistes bon chance moi je suis pas dans cette voie mon frère moi je pense que Lias il a l'une des raisons pour laquelle le Hirak a échoué c'est parce qu'il y a des gens de cette trompe qui pensent que les islamistes des années 40-20 sont des démocrates des démocrates du jour au lendemain et qu'on peut faire avec avec eux pour construire une Algérie démocratique et progressiste est-ce que je peux te parler parce que oui écoutez on est en train d'aller dans tous les sens je retourne moi je suis capable de Mohan s'il te plaît ta question et puis les deux autres je vais vous donner un temps de réponse défini pour avancer merci j'ai envie de dire si on veut construire l'Algérie de demain et la définition générique l'Algérie de demain c'est une Algérie plurielle parce que l'Algérie c'est plusieurs langues c'est des traditions culturelles différentes on le voit depuis l'indépendance du pays au moins en termes de revendications en termes de lutte mais c'est aussi une Algérie démocratique qui veut s'émanciper elle veut se développer l'impératif développement social économique et tout ce qu'on veut qui va construire cette Algérie c'est l'ensemble des composantes de la société jusqu'à l'échelle individuelle tout le monde si 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 tu ne peux pas exclure tu ne peux pas exclure tu ne peux me dire personne vous me parlez de forces politiques qui peuvent changer les choses en Algérie il y a des forces politiques qui veulent maintenir le statut quo il y a des forces politiques qui veulent maintenir la dictature il y a des forces politiques qui veulent blanchir les islamistes il y a des forces politiques qui veulent un d'unit islamiste il y a d'autres forces politiques qui veulent que l'Algérie avance que l'Algérie soit un pays démocratique que l'Algérie soit un pays de diversité qu'un pays soit voilà donc moi je construis avec les forces les forces qui veulent une Algérie démocratique plurielle progressiste parce que les autres ne voudront jamais de ce projet en Algérie et je ne suis pas obligé de marier avec elle le seul problème qu'on a en Algérie c'est que les forces réellement qui s'inscrivent dans ce projet ne sont pas unies ne sont pas unifiées ne sont pas solidaires et parce que une bonne partie de ces forces politiques pensent comme il y a se dit il faut un retour le monde il ne va jamais arriver parce qu'on a un pouvoir en face intelligent instrui il a l'armée il a la police il a la gendarmerie il a l'appui international il a l'état il a les institutions il a tout il a l'intelligence il a tout c'est pourquoi nous avons échoué on ne peut pas échanger comme ça après nous avons du jour au lendemain parce qu'on a 22 millions on va changer les choses ou tu ne vas rien changer tu ne vas rien changer si tu ne prends pas les choses au sérieux c'est qu'il n'y a pas de projet une organisation c'est qu'il n'y a pas de perspectives c'est que tu n'agis pas même sur le plan géopolitique on ne va rien faire pour prendre les choses au sérieux il faut qu'on apprenne à s'écouter mutuellement parce que sinon on ne peut pas avancer qu'on soit démocratique ou autre ce qui nous a toujours manqué donc ce que j'essaye de dire c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à s'écouter à se respecter c'est pour ça que je m'excuse mais je vais me mettre à fermer vos micros je suis désolé mais je n'ai pas d'autre choix Amohan s'il te plaît pose ta question directement moi je pose la question directement et clairement ce qu'on appelle le courant islamiste il est présent dans la société algérienne c'est un fait historique celui qui va vous dire le mot khabarat l'islamisme ça c'est une idiotie comme analyse je ne veux traiter personne de quoi que ce soit c'est un fait historique comme il y a un mouvement berbère berbériste etc il y a un mouvement islamiste beaucoup d'algériens s'identifient on est d'accord on a vécu une histoire dramatique des dizaines de milliers de morts dans notre pays et on a eu un rendez-vous 20 ans plus tard parce que rappelez-vous pendant 20 ans une chape de plan on ne parlait pas de ça parce qu'il y avait une loi en 2006 une autre en 99 pour ne pas remonter encore plus loin qui interdisait qu'on évoque ces choses là on s'est retrouvé en 2019 des algériens à se battre dans un mouvement personne ne l'a inventé ce mouvement là il est venu comme comme une comment dire presque déterministe avec tout ce qu'on a vécu la soupe à paradis qui a éclaté il y a eu ce mouvement j'ai envie de dire à Mzien et à Liès il y a une problématique aujourd'hui pour moi le Hirak a échoué oui je suis d'accord avec vous il n'y a pas eu d'organisation il n'y a pas eu de leadership il n'y a pas eu de projet il n'y a pas eu par exemple il n'y a pas eu un appel lancé au peuple algérien pour qu'il sorte dans la rue signé par une organisation etc c'est comme ça que les luttes se font dans le monde on ne fait pas changer un pays anonyme de façon anonyme ça n'a pas de sens l'appel tel à 14h il faut qu'il y ait une identification un mouvement mais je vous dis il me semble qu'il y a une ardoise elle est chargée au moins depuis 90 et vous remontez le temps personne ne prend son courage à deux mains et fait une lecture critique de ce qu'a été son courant politique dans l'histoire de l'Algérie je parle de l'histoire très proche là depuis une trentaine d'années personne ne prend du recul c'est pour ça qu'aujourd'hui vous écoutez un islamiste oui j'arrive j'arrive vous écoutez un islamiste c'est les militaires les généraux avec leurs suppos qui ont massacré en Algérie vous écoutez un démocrate c'est les islamistes qui ont massacré toute l'Algérie vous avez des lectures comme ça quelqu'un essaye de forcer la vérité on a besoin d'une lecture critique mais les émotions il faudrait qu'on les contrôle par rapport à cela parce que certains ont vécu les années 90 dramatiquement je vous le dis à tous les deux questions moi à mon avis il n'y a aucune possibilité de changer les choses en Algérie dans l'avenir si les courants politiques présents ne se réunissent pas ne négocient pas un projet pour l'Algérie libre démocratique de demain qui va leur garantir à tous quelle que soit leur appartenance philosophique religieuse linguistique culturelle qui va leur garantir d'exister pacifiquement dans la société algérienne et de défendre des idées qui ne vont pas menacer la pérennité de la nation algérienne démocratique mais à quelles conditions peut-on le faire je m'adresse à vous maintenant à quelles conditions peut-on le faire est-ce que il faut aller faire alliance avec une aile du pouvoir qui est moderniste et qui est toujours anti-islamiste et on construit la démocratie ou est-ce que on va se venger contre l'état algérien contre les militaires en s'alliant aux islamistes comme ça de façon nominale je le dis comme ça à votre avis est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie à mon avis plus intelligente qui dit qu'il nous faut une lecture critique les islamistes doivent reconnaître les graves erreurs dramatiques qu'ils ont commises mais aussi du côté républicain-démocrate qui reconnaissent que dans les luttes des années 90 ils ont eu à cautionner des choses qu'on ne peut pas assumer aujourd'hui alors je vais je vais demander à Mezien de commencer il est 17h à 17h02 je vous arrête je vous donne deux minutes merci d'abord je commence par dire qu'il n'y a pas de nation algérienne elle n'existe pas la nation algérienne elle n'existe pas malheureusement c'est un projet avorté en Algérie vous pouvez construire la nation algérienne de par le vécu la victoire l'indépendance on pouvait construire une nation algérienne par l'histoire l'histoire algérienne c'est-à-dire qu'il y avait un vécu il y avait une révolution il y avait une guerre et tout ce beau monde-là s'est battu pour l'indépendance d'un pays d'un territoire on pouvait construire la nation algérienne sur la base de cette belle victoire belle histoire mais on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait parce que tout simplement parce que les gens qui ont pris le pouvoir après l'indépendance ont tout fait ont tout fait pour déviser ce peuple pour faire vivre ce peuple dans la misère pour exercer sa dictature pour la simple raison parce qu'ils veulent maintenir le pouvoir et maintenir leurs intérêts ça veut dire que pour des intérêts personnels ils ont échoué ce projet de la nation moi aujourd'hui franchement je ne crois pas à la nation algérienne elle n'existe pas une nation algérienne peut-être qu'il faut la réfléchir la réfléchir avec les données d'aujourd'hui mais on ne l'a pas aujourd'hui il n'y a pas de nation qui s'appelle la nation algérienne c'est un grand mensonge il n'y a pas de nation algérienne qui vendait du rêve pendant le hérac en Algérie la raison pour laquelle vous vous demandez pourquoi je m'énerve moi je m'énerve j'étais en Algérie j'étais chez moi j'étais en Kabylie j'étais à Alger je travaillais j'étais à l'Ouatan je me retrouve parce qu'il y a ce hérac je me retrouve en France exilé pourquoi ? pourquoi ? parce que justement des gens des gens s'amusaient pendant le mouvement ils s'amusaient ils pensaient que le mouvement c'était les 1000 likes dans le YouTube et c'était c'était produire un discours qui pouvait plaire à la population et rassembler je ne sais pas des milliers de personnes qui pouvaient scander le nom de le nom de la personne en question ça ne rigole pas un mouvement un mouvement un mouvement un mouvement aussi important peut changer la vie des gens et la vie des gens c'est aussi c'est aussi quelque chose de très important de très très important il y a des gens aujourd'hui les deux minutes sont passées je suis désolé les deux minutes sont passées je voudrais juste au passage tout à l'heure vous demander si cette nation n'existe pas comment expliquez-vous que le Wandoutiri et le drapeau d'Algérie est sur toute la planète je ferme ma parenthèse Célès à vous il peut exister même au sujet les extraterrestres mais ça ne veut quoi ça symbolise quoi l'humanité dans le fait ça symbolise rien du tout moi quand j'entends la nation algérienne me dit je pense je pense à l'arbi je pense à Ben Ramdan je pense à M'sfa Ben Boul'i je pense à Abbas la Ror je pense à la Meroche je pense à Célia ouès je pense il y a il y a il y a la souveraineté nous avons quand même c'est un pays indépendant qu'on le veuille ou pas c'est vrai cette souveraineté elle est confisquée ou l'indépendance confisquée ça on est d'accord nous avons un peuple algérien 40 millions pluriel Kabi Chewi Harb tout qui constitue ce bloc algérien qu'est-ce qu'on a aussi on a la souveraineté et on a un territoire un territoire reconnu internationalement la nation algérienne elle existe la Merakashafiha cette Algérie appartient à tout le monde elle appartient aux progressistes aux démocrates aux sécessionnistes aux séparatistes aux islamistes tout le monde pourquoi ? parce qu'il y a un droit de souveraineté ce qu'on appelle un droit de propriété sur cette loi tu ne peux pas exproprier quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec toi donc voilà en plus on trouve de tout de l'extrême gauche à l'extrême droite c'est comme ça moi je résente cet Algérien cet Algérien elle appartient à tout le monde maintenant moi j'ai visité l'Algérie mon père était fonctionnaire son algaz donc j'ai eu l'occasion de connaître un peu la consistance sociologique du peuple algérien le premier poste de mon père était à Bjer ville côtière très moderne voilà on va pas rentrer dans l'état il était aussi muté dans le sud on a bougé on trouve de tout on trouve de tout c'est à dire même ceux je dis même ceux qui sont pas vraiment démocrates il faut leur apprendre la démocratie de façon pédagogique pas de façon stigmatisante pas de façon outrancière parce qu'on est un seul peuple qu'on le veuille ou non un projet unique unique même si on n'est pas d'accord vous croyez que le peuple français la révolution de 1789 si ceux qui veulent adorer Robespierre mais Robespierre n'est pas il n'a pas été accusé quasiment crime de guerre il n'a pas anéanti les Vendéens il disait ceux qui disent le roi est Dieu tuez-le c'est ça le républicain le républicain il a fini sa vie guillotiné et d'entendre parce que le peuple il a compris que la révolution elle est faite par des gens sages donc le self-control sages qui ont des visions qui sont qui exécutent des tâches en catimie pour l'intérêt du collectif c'est vrai maintenant qu'on soit d'accord ou qu'on soit d'accord ceux qui ne sont pas d'accord on va les exclure ceux qui n'adhèrent pas au projet on va les exclure ils vont partir où ? comment on va faire ? allez on essaye de faire ça de façon mathématique nous avons combien ? 42 millions d'habitants d'Algériens est-ce que quelqu'un moi je ne sais pas est-ce que quelqu'un qui a une capacité statistique me donne la proportion des démocrates des islamistes on va faire le calcul il faudrait qu'il y ait un vote démocratique et là malheureusement ce n'est pas possible je m'excuse parce qu'il est 6 donc tes minutes sont passées écoutez moi je reviens sur le débat central et la question centrale qu'on a posée à plusieurs leaders de partis qui sont venus sur notre plateau et à d'autres mouvements et que les gens posent de toute manière personne n'a dit que le hérarch est une révolution parce que kalimat hérarch c'est-à-dire le mouvement et aujourd'hui pour que cet état-nation puisse se consolider ce n'est pas du populisme que de dire qu'il existe mais pour qu'il puisse se consolider la question est posée à Liès aussi bien qu'à Mzien sommes-nous capables de nous mettre autour d'une table pour mettre un petit peu ce que j'appelle les règles du jeu on va rentrer dans un jeu qui s'appelle la démocratie en Algérie et se mettre d'accord sur les règles du jeu il y en a plein qui l'écrivent dans le débat on ne veut pas être un deuxième Iran je le dis et je le répète c'est Moudjahidin tout deux qui ont fait la révolution et la première chose qu'on fait les ayatollahs c'est de les guillotiner et on ne veut pas et Liès tout à l'heure l'a dit il faut lire l'histoire des autres peuples il faut apprendre des révolutions des autres peuples sommes-nous capables de nous mettre autour d'une table et de définir les règles du jeu c'est-à-dire à Montréal nous avons tenté nous l'avons tenté à Montréal on a créé des comités et parmi les comités on a créé un comité qu'on a dénommé Chartres cette chartre c'est d'essayer de nous mettre sur le strict minimum commun sans lequel on ne pourra pas permettre à ceux qui surfent sur les vagues de voler la révolution donc sommes-nous capables et si je vous demandais de me définir quels sont les dix points Liès et Mzien indépendamment des autres parce qu'on est tous unanimes on ne peut plus laisser ce pouvoir pourri continuer à emprisonner nos frères à dilapider les biens de l'Algérie on ne peut pas les laisser continuer et il est de notre responsabilité de nous mettre autour d'une table et de définir ce minimum commun si je vous donnais le droit uniquement à dix points vous avez encore une fois réfléchissez mais vous avez le droit à dix points seulement dix qui seraient les règles du match parce que c'est ça qu'attend de nous le peuple aujourd'hui tout le monde est unanime en Algérie on veut faire la fête on en a marre du stress de la miséria de l'inflation du corona de tout on veut respirer alors sommes-nous nous si vraiment nous sommes une élite politique capable de proposer ces dix points sur lesquels on va se mettre d'accord avant de rentrer dans le territoire du jeu démocratique merci alors je commence cette fois-ci par l'IS ton micro ouvre le microphone il faut savoir ce que nous voulons nous voulons construire un état démocratique nous voulons construire un état moderne nous voulons avoir une économie prospère si vous si vous arrivez à réussir votre projet démocratique et votre projet économique vous ne l'avez pas réussi vous perdez tout tout à l'heure Alian elle a parlé de la révolution iranienne c'est la gauche et les communistes iraniens qui ont délogé et c'est les Mola qui ont pris le pouvoir depuis bientôt 50 ans bientôt 50 ans bien sûr comment nous allons travailler ce régime là il est en train tous les biens de l'Algérie ont été dilapidés tout quasiment nous n'avons rien c'est à dire le régime prédateur il considère l'Algérie comme sa propre propriété il s'en fiche que tu sois islamiste que tu sois laïque que tu sois progressiste que tu sois socié féministe si tu n'es pas d'accord avec lui si tu n'adhères pas dans son projet direction la prison on a vu on a vu parce que le régime il est incolore il n'y en adore il n'a pas d'odeur il n'a pas de couleur celui qui le dérange sur son chemin c'est directement il réprime le régime a profité de nos divisions et de nos dissensions et la preuve et la preuve on le voit quand Abedin il me dit c'est quoi le projet le projet ça se construit il n'y a pas qu'un projet démocratique il y a un projet démocratique il y a un projet économique il y a plein de projets mais tout le monde doivent contribuer tu ne peux pas concocter ton projet au coin d'une chambre et tu laisses les autres de côté ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens moi j'ai du mal à comprendre ceux qui disent ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ceux qui ne sont pas ceux-ci non mon oncle qui était ex-recteur de l'université je le dis et j'assume pourquoi il a été assassiné il avait toutes les possibilités il a présenté sa démission pour partir il a dit je ne veux pas je ne veux pas dans une enceinte universitaire l'intrusion de la police politique c'est un lieu de connaissance de savoir tout est il y a quoi dans ce pays tout est congréné par la police politique elle boulisse ici et je fais la différence entre la police politique qui un mal un fléau parce que parce que il n'existe pas dans les états de droit et les services secrets le fer de lance pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la sauvegarde des biens du pays ça c'est donc le pays le régime avec son appareil avec les services secrets ils ont ils ont détruit le tissu social algérien regardez l'inflation la pauvreté ceux qui souffrent est-ce qu'on va leur dire vous êtes islamiste ou progressiste quand le monsieur il a son bulletin salaire à la fin du mois est-ce que vous êtes islamiste est-ce que vous êtes ceci mais non si vous voulez vendre votre projet démocratique il faut le vendre de façon aussi intelligente vous lui parlez de la démocratie alors lui il a du mal à finir la fin du mois donc il faut que les deux partent en même temps il faut une concaténation de projet le régime il a raison je suis d'accord avec Abel Muzan quand il dit le régime le régime il est quoi ? il mue il manipule il casse il introduit il manipule il achète mais ceux qui ont adhéré au projet du régime ils seront condamnés par l'histoire parce que l'histoire va les juger parce que la souveraineté elle appartient au peuple la souveraineté repose sur le peuple maintenant je ne suis pas contre l'armée parce que dans ma famille dans ma famille j'ai des ma famille ils sont dans l'armée mais je suis contre l'instrumentalisation de l'armée de l'institution militaire pour réprimer son propre peuple c'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre 60 ans d'existence on a du mal à construire une nation la nation elle existe merci excellent merci beaucoup Lies Muzian si on devait s'asseoir ensemble c'est quoi vous pourrez ? je commence par m'excuser auprès de vous parce que ça fait une éternité commune que je ne me suis pas exprimé et là j'ai je pense que j'ai extirpé 0,5% de la colère qui est en moi et ça tombe sur la tête de Lies Jibayli il a l'habitude c'est pas grave bonjour c'est M.S.T. Lies Lies il a commencé quand j'ai dit que la nation algérienne n'existe pas il a commencé par dire que moi je suis pour l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de tous ces révolutionnaires femmes et hommes qui se sont battus corps et âme qui ont donné de leur âme leur âme leur âme leur âme tu sais te dire les photos te dire les photos Facebook te dire la révolution où il y a des gens qui sont en prison depuis deux ans et d'autres qui ont perdu leur vie d'autres qui je sais pas leur vie c'est devenu un cauchemar peut-être tu ne prends aucune responsabilité rien rien on dit la vie des gens n'est pas forcément importante n'est pas finalement importante que les gens passent deux ans en prison c'est rien que le pouvoir brûle la Kabylie ils nous déclarent même pas la Kabylie comme région sinistrée apparaît ça veut dire que c'est voulu non rien on ne prend pas la responsabilité on ne prend pas la responsabilité si on est impliqué moi je prends la responsabilité de mes actes de mes idées de ce que j'ai fait et je le paye je le paye et je le paye et j'assume d'abord quand vous parlez double rupture moi je ne suis pas le concepteur de la double rupture je ne suis pas l'initiateur de la double rupture je suis un membre de la double rupture la double rupture a été créée suite à un incident il y avait quelque chose il y avait quelque chose qui a déclenché la double rupture c'est pas moi la double rupture il y a des milliers des milliers de gens en Algérie comme ailleurs qui carouillent la double rupture et vous dites comment on va faire il y a le régime d'un côté il y a les islamistes d'un côté on vous a donné la solution depuis le début sauf Anna je ne vais plus m'impliquer Melichvit Melichvit Shabarasi j'ai 39 ans j'ai 39 ans Shabarasi Melichvit je n'ai pas vécu moi je n'ai pas de vie à vivre je vais passer toute ma vie je vais passer toute ma vie j'ai le temps tu veux faire la vraie révolution on discute projet qu'est-ce que nous voulons construire on parle des points de désaccord des points d'accord je ne parle pas je ne les parle pas avec toi tu me parles de points de désaccord tu veux une république démocratique pourquoi les islamistes moi je sais que les islamistes existent mais je ne peux pas construire une démocratie avec eux moi je vais chercher les gens avec qui je peux construire une démocratie je peux construire un pays démocratique où les émiratels seuls les minorités religieuses elles réchaient les barbaques les chiens les sunn les marches les marches les chiffres le cerveau la cale nous allions كل Il y a une loi qui régit la société, mais quand on les gagne, on va se battre, on va discuter de l'égalité ou de la maquillage. Est-ce qu'on va savoir, est-ce que les militants sexuels, est-ce qu'ils sont chawais ou mâfliés ? Je pense que j'ai le temps à débattre de ça en 2022. Les Américains et les Américains, ils n'ont pas à débattre de ça. Ils n'ont pas à débattre de ça avec des gens, comme vous, dans l'intellectuel ou dans l'esprit ou dans l'Europe. Ils n'ont pas à débattre de ça. Mais Yann, je m'excuse. Vous ne répondez pas à ma question. Donnez-moi, on s'assure en temps. Où est-moi ? J'espère que le live d'Aliouma, ce n'est qu'un précurseur pour pouvoir faire d'autres lives parce que j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer depuis longtemps et je n'ai pas pu le faire depuis l'assassinat de Jamal Ben Ismail quand j'ai compris que tout ce que je craignais, notamment le projet du pouvoir contre la cabine, était quelque chose de réalisable. Ils l'ont réussi. Depuis, j'ai perdu tout goût, ni à la vie, ni à la politique, ni au mouvement, ni à la parole. J'ai perdu parce que j'ai compris qu'ils ont réussi leur plan. Réussi leur plan pendant que d'autres me parlent. Est-ce que vous aidez ? Est-ce que vous aidez l'alternative ? Je m'adresse à tous les cabines. Femmes et hommes, à tous les cabines. L'Algérie n'est pas prête. Soit on l'attend, soit on l'attend cette Algérie. On l'accompagne. Elle doit faire des expériences à l'Algérie, l'ensemble de l'Algérie. Elle doit faire ses expériences. Malheureusement, c'est la première expérience. Ils n'ont pas vécu. La cabine, on a vécu plusieurs expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une maturité politique. Femmes. Soit on attend, soit on accompagne le reste de l'Algérie. Et que l'Algérie fasse ses expériences. Plusieurs expériences jusqu'à ce que... Mais aide les expériences, Muzienne. Muzienne, ma question aide les expériences. Soit vous me laissez dire ce que j'ai à dire. Non mais donnez-moi, mais j'ai posé une question. Sinon vous me dites que mon temps est fini et je m'arrête. Muzienne, Muzienne, j'ai posé une question, juste je vous repose la même question parce que vous n'avez pas du tout répondu. C'est tout. Ma question est fait, on va se mettre autour des tables, juste vous et moi. Oubliez tous les autres et toute cette colère. Donnez-moi. Parce que pour venger tous ces gens... Bien sûr, j'ai la colère. J'ai la colère parce que je ne vais plus retourner chez moi. Oui. Est-ce que j'ai la colère pendant que des gens allaient discuter ? Est-ce qu'il y a la vie des gens pour n'importe quoi ? Ce n'est pas normal. Quand je vois ce qui se fait, ils se solidariseront avec Amir Dizad ou Rashad, ils ne se sont jamais solidarisés avec nous. Ils nous sont agressés quotidiennement à la République. Ils n'ont jamais manifesté leur solidarité contre le mouvement islamiste de Rashad terroriste. Ils m'ont poursuivi en justice. Je me disais, vous complétez les choses. Il faut vous libérer. Qui va se libérer ? C'est ce qui ? Non, c'est ce qui est le système. Tant qu'il y a des gens comme vous, ce système perdurera. On ne va pas débattre comme ça. Il faut conclure. Je reviens à ma question avant de conclure. Je reviens à ma question. Je m'assois avec vous et je vous demande de bâtir entre personnes démocrates dix règles de base. Donnez-moi cinq. Je réduis maintenant. Qu'est-ce qui est essentiel pour bâtir l'Algérie, ce projet de société ? On a tous de la colère. Vous n'êtes pas le seul, Monsien, à avoir été interdit. Je pense que sur ce plateau, tous comme on est, on n'a plus le droit de rentrer. Ma mère est morte et je ne suis pas allée l'enterrer. Donc, vous n'êtes pas le seul, Monsien. On est tous dans… Je ne dis pas que je suis le seul. Voilà. Je dis, donnez-moi cinq éléments que vous proposerez aux gens qui veulent bâtir une Algérie démocratique. Ok. D'abord, qu'il y ait une volonté. Nous avons raté une belle occasion qu'on appelle le mouvement populaire. Il faut qu'il y ait une volonté d'abord d'aller vers un changement. Et pour qu'il y ait un changement, il faut que les gens s'assoient sur la même table. Maître au leash, on ne débattre pas les points de désaccord. Moi, je m'assois sur la table pour ne pas reprendre l'expérience de CNTLD. Donc, tout ce beau monde-là, les partis politiques, les personnalités, se sont opposés au quatrième mandat. Les partis politiques, ils se sont entendus pour ne pas débattre des points de désaccord. C'est pour ça qu'on a des islamistes aujourd'hui, des déclarations que je répète à Ouattal, quand je travaille à Ouattal. Des islamistes qui disent aujourd'hui, nous sommes contre l'égalité entre femmes et hommes. Et les démocrates, le lendemain, répondent. Les RCD disent que nous sommes pour l'égalité entre femmes et hommes. Ils sont dans la même alliance. Que vous vous êtes alliés pour boire un café. Donc là, on doit tirer profit de nos expériences précédentes. Donc, on s'assoit sur la table pour débattre des points de divergence. Moi, je dois savoir. Même quand vous travaillez, on vous appelle, on vous dit, vous payez des impôts. Vous répondez à la personne. Vous dites, il faut m'expliquer. Pourquoi? À qui dois-je payer l'argent? Pour? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous demandez. C'est exactement pareil pour le peuple. On doit savoir. Donc, on doit se battre pour quelle algérie? Il faut la débattre cette algérie. Comme ils l'ont fait pendant le congrès de la SOMA. Donc, le projet. Égalité hommes-femmes. Ajoutez. Non, mais ça fait partie du projet. Il doit y avoir une volonté de changement. Parce que c'est une volonté de maintenir le système. Il faut qu'il y ait une volonté de changement. Il faut qu'il y ait un problème. On doit débattre du projet pour savoir pour quelle algérie nous devons nous battre. On doit tout débattre. Comme le congrès de la SOMA. Comme le congrès de la SOMA. Débattre de tout. Savoir où est-ce que nous devons y aller. Pour quelle algérie nous devons nous battre. Il faut organiser le mouvement. Il faut qu'il y ait une organisation. Très bien. Il ne peut pas y avoir un mouvement sans organisation. Absolument. Absolument. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Comment on appelle ça ? En arabe. L'équipe. Lili. 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 Les gens qui parlaient de la constituante, c'était la grande hachwa. La grande hachwa, c'était de dire oui pour une constituante. Mais il faut qu'il y ait la part. Parce qu'une constituante, c'est quoi ? C'est qu'on organise une élection, une nouvelle élection. Une élection parlementaire. On élit des parlementaires qui vont débattre de la nouvelle constitution. Non, elle est à quoi qu'il verra. C'est l'élection. De ma yon aura ni minorité ni arben, ni rien du tout. Ni égalité ni rien du tout. C'est-à-dire que tous les luttes progressistes ne seront pas comprises dans ce projet de constitution. Pour qu'il y ait une vraie constituante, ce n'est pas l'élection des parlementaires. C'est que c'est rassembler toutes les franges de la société. Avec toute leur diversité. Toute leur diversité. Les mettre dans une salle et leur demander de nous écrire la prochaine constitution de l'Algérie. Comme ça, aucune partie ne sera marginalisée. C'est ça la vraie constituante. Ça veut dire, si vous voulez réellement qu'on se batte pour une Algérie démocratique, il faut qu'on mette les moyens. On n'a pas 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 les moyens. On n'a ni projet, ni organisation, ni vision, ni moyens, ni rien du tout. Et on se permet de s'exposer sur la scène publique et de dire voilà, 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 sans assumer nos responsabilités. Et puis à la fin, moi, j'assume l'échec. J'assume tout. Moi, je l'assume. Moi, je l'assume. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il faut qu'on nous assumant. Ça veut dire qu'on nous assumant, on doit parler de bilan. Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? Où était notre échec ? Pour essayer de savoir comment y remédier, y aller de l'avant. Parce que j'ai l'impression que nous n'avons jamais tiré profit de nos expériences. Comme les années 90, comme 80, comme 81, comme 2001, 2011, 2014, 2019. Nous n'avons jamais tiré profit et on continue à y aller, y aller. Parce que demain, il y aura un autre mouvement. Il y aura des islamistes, des mouvements islamistes de rachet ou d'autres qui vont essayer de récupérer. Ils vont les récupérer parce que l'environnement leur est acquis. Il y aura le pouvoir qui va essayer aussi de téléprofit de la situation. Et nous serons encore une fois traités de Abla, traités de machin, traités de machin, pour faire endormir le peuple. Et demain, on aura toujours les mêmes personnes. Comme je leur ai expliqué, je leur disais que le cas tunisien, ils ont commencé par l'évolution et a été récupéré par les islamistes. Après, le pouvoir est revenu sur les islamistes. Aujourd'hui, nous vivons exactement la même chose. Mais ils ne m'écoutent pas. Ils préfèrent comme les islamistes et ses camarades d'ici à Paris. Écoutez Amir Dizad de rachet. Excellent. Vous ne m'avez pas beaucoup donné de points. Mais allez, je retiens les trois que vous avez donnés. Alors, en conclusion, si je reprends le titre de notre émission, c'est justement comment bâtir l'avenir. C'est quoi votre conclusion à vous, Céliès ? Tout d'abord, il est toujours dans la stigmatisation. Benzian, un peu cinéma, il prend ce qu'on appelle une trajectoire déviée en osant le temps, en jouant sur des mots et en stigmatisant. Il vient de me stigmatiser. Il ne sait pas que moi, je suis de tradition progressiste, démocrate, peut-être avant lui. Il peut être de par mes parents et par ma famille. C'est juste pour lui dire ça. La liberté d'expression, je lui accorde. Il ne faut pas qu'elle soit stigmatisante. Je n'écoute personne. Je peux prendre un café avec Abdel Benzian, comme je peux prendre un café avec n'importe quel humain. Je pense. Mais on peut prendre un café, ce n'est pas pour autant que je vais approuver un projet politique. Ça n'a pas de sens. Sinon, on n'est plus des humains. Deuxièmement, comment voulez-vous construire ? Aller avec des gens qui sont exclus dès le départ. Mais vous savez que le peuple algérien, ce n'est pas un peuple homogène. C'est un peuple hétérogène. Je ne vais pas donner la définition physique, c'est quoi la matière hétérogène et homogène. J'en ai fait quand j'étais en terminale physique. Donc, le peuple algérien n'est pas homogène. Le peuple algérien est un peuple pluriel. Le peuple algérien, sa matrice, elle est à mesure, indiscutable. Maintenant, il y a deux faits, il y a un courant qui existe. Peu importe. Il n'est pas démocrate progressiste. Il va devenir, il va accepter les fondamentaux de la démocratie. Parce que la démocratie, elle est au-dessus de tout le monde. Elle est au-dessus de tout le monde. Elle est au-dessus de tout le monde. Quel projet ? Eh bien, le projet demande des gens sages, des gens qui construisent, des gens qui savent parler entre eux, des gens qui savent communiquer, des gens qui ne sont pas impulsifs, des gens qui ne sont pas dans une spirale impulsive un peu... Voilà. Des gens qui contrôlent les nerfs, des gens qui aiment leur pays et des gens, je suis d'accord sur un mot, qui ont la vraie volonté, la volonté authentique, sincère, de construire quelque chose pour ce pays. Mais moi, ce que je veux pour mon pays, je veux que les gens aillent à la plage. Je veux que les gens, quand ils partent faire du pique-nique ou bien faire du camping, ils sont en sécurité. C'est ça. Le peuple est... Moi, je suis contre qu'on me dit que le peuple est une construction politique. Le peuple est une construction politique ? Non, le peuple est une construction sociologique. Le projet, on trouvera les moyens si et seulement si on est animé par la bonne volonté. Si on n'est pas animé par une volonté sincère et authentique, dotée d'un côté exclusif, impossible. Tu ne peux pas. Tu vas exclure quelqu'un. Tu vas construire quoi ? Du néant ? Tu vas construire avec 5, 6 millions ? Et les autres, ils vont partir où ? Et nous ? Moi, j'ai du mal à comprendre. Moi, je ne fais pas la révolution à la place de la République. Moi, c'est pour répondre à Ben Zian. Je n'ai jamais... Il me croit ou vous ne me croyez pas. Je vous le dis. Je n'ai jamais écouté Amir Dezel. Oui, je le connais. C'est un influenceur. Je n'écoute pas. Je respecte. Mais je n'écoute pas. Ce n'est pas ma tasse de thé. Pour être honnête avec vous. Mais je le respecte. C'est un youtubeur, influenceur. Il donne des coups. Mais il faut faire de la politique vraie qui va servir le pays. Comment voulez-vous construire quelque chose ? Alors que dès le départ, on n'est pas d'accord. Oui, la volonté est une chose. Mais fédérer, c'en est une autre. Tu as la volonté pour construire quelque chose. Mais tu n'arrives pas à fédérer à quoi ça sert ? Il faut l'outillage. Comment tu vas outiller ? Comment tu vas outiller ton projet ? Avec qui tu vas travailler ? Avec qui tu vas parler ? Tu crois que tout le monde va être d'accord ? Au congrès de la Souma, tout le monde était d'accord. Vous savez très bien que la Willa, il y a une, elle a été anéantie. Ils ont fait la guerre entre eux. Aucun leadership. Ben Bouddhid assassiné. Abbasroulou l'assassiné. Abbasroulou l'assassiné. Abbasroulou l'assassiné. Ceux qui ont fait la révolution, ils ont été liquidés entre eux. Parce que c'est comme ça. C'est un fait historique. Mais il faut qu'on apprenne de nos erreurs. On a eu l'indépendance. Mais on n'a pas su l'exploiter. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas le peuple. C'est l'origine. Tous les clans de Oujda. Et tout ça, ça remonte jusqu'à maintenant. Mais non, on n'a pas d'autre choix. Vous voulez rester vivre avec ce pouvoir ? Il va vous réprimer davantage. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit Abbasroulou ? Mais quasiment, c'est irrisible ce qu'il dit. Ça n'a pas de sens. Il prend le peuple pour un peuple vraiment idiot. Il vient de décorer des sanguinaires comme Zah, comme Tofir et comme d'autres. Il les a décorés. Vous savez l'exploitation de Raj Bilet ? Mais c'est une diversion. Parce que techniquement, c'est irréalisable. Vous allez extraire, alors que vous avez signé un traité avec le Maroc en 72 a été ratifié. C'est-à-dire qu'il faut créer une société mixte. Comment ? Tout ça, c'est la diversion. Parce que le peuple... Comment vous allez ? À 300 kilomètres d'Atlantique, vous allez extraire du fer jusqu'à Oran. C'est de la diversion. C'est parfois ça, c'est plus. Tu veux dire 3 000. Tout à fait. L'inflation galopante. Les gens, ils ont du mal à se venir aux besoins. L'Algérie demande une urgence. Je partage des inquiétudes de... Peut-être que je partage des inquiétudes de Abdel Siennes. Moi, je partage parce que je suis un humain. Je comprends peut-être un certain moment. Mais restant, il ne faut pas non plus tomber dans les... Je veux dire, dans n'importe quoi. Ok, ce n'est pas une révolution. Ce mouvement demande ratisser le plus large possible pour y arriver. C'est tout. On n'a pas d'autre choix. Exactement. Excellent. Alors, merci. Le mot de la fin, Maziane. Votre micro, s'il vous plaît. Quand l'I.S. du Bélier dit que vous excluiez des gens. Non, mais je n'exclue pas. J'ai choisi mes alliés. Comme ils l'ont fait. Ils le font eux. Ils choisi leurs alliés. Leurs alliés, quand ils organisent des événements, ils n'invitent jamais double rupture. Jamais de la vie. Jamais de la vie, ils ont invité double rupture. Jamais de la vie. Parce que les diens que nous portons ne leur arrangent pas. Parce qu'ils ont choisi leurs alliés, les islamistes. C'est normal. C'est normal. Moi, je comprends. Bon. D'abord, je ne t'ai pas coupé. Je t'ai entendu. J'ai entendu l'Aria qui a dit qu'il ne faut pas couper aux gens. Non, non, non. Il ne faut pas couper aux gens. Parce que tu as dit que j'ai des choses que je ne partage pas. Mais je t'ai écouté quand même. Ce que je sais me ressaisir. Donc, quand j'ai envie d'écouter, j'écoute. Donc, tu as choisi, vous avez choisi vos alliés ici à Paris. Comme ils l'ont fait aussi en Algérie. Karim Tabou a choisi ses alliés dans la chaîne. Quand les militaires, l'actuel service secret leur ont dit qu'il faut créer le service terroriste parce qu'il préparait un plan contre la Kabylie. Ce que nous avons compris, c'est la raison pour laquelle nous avons créé SOS Kabylie. parce que nous avons compris, nous avons anticipé le danger contre la Kabylie. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a même changé d'allié. Il n'y a pas de problème. Il a choisi ses alliés. Moi, les alliés, mes alliés, sont ceux et celles qui veulent se battre et qui veulent bâtir un projet démocratique progressiste et laïque. Voilà mes alliés. Je suis prêt à donner ma vie pour ça. Pour autre chose, je ne vais pas la donner à Liès Dubéilé. Il y a d'autres comme Liès Dubéilé ici. qui veulent qu'ils réchauffent le feu, qu'ils réchauffent un dîner avec de l'eau chaude. Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, tu me laisses finir. Une minute, Adia, si tu parles. Tu me laisses finir. Attends, laisse le finir et je te donnerai. C'était les mots de la fin. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur des débats de fond ? Moi, j'adresse, moi je sais, moi je sais, moi je vous dis, écoutez. Moi, en tout cas, ça reste mon constat. Ma petite personne, je ne suis pas à Balandad. Je ne suis qu'un petit Mouziël. Comme l'a dit Karim Tabou d'ailleurs, je ne suis qu'un petit Mouziël. Donc, de par ma petite expérience, ma petite expérience, qui n'est pas celle de Dubéilé parce que Dubéilé pensait que je diminuais un peu de sa personne. Mais non, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'objectif. Revenons sur le débat, laissez tomber la personne. En tout cas, moi, je sais que l'Algérie n'est pas prête. L'Algérien n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce qu'il nous faut tellement d'expérience. Il nous faut plusieurs expériences. Ce matin, je voyais un documentaire sur Bolt. J'étais intrigué de voir Usain Bolt dans ses débuts. Ce n'est pas Usain Bolt que nous connaissons. Il a commencé petit. C'est classé dernier. Il n'arrivait parfois même pas à la finale. Il est devenu finaliste. Petit quatrième, cinquième, troisième, premier, premier pendant plusieurs années. Il a dominé la compétition et personne ne pouvait le vaincre. C'est ainsi pour le mouvement. Il y avait 62, il y avait 60 parois, il y avait 80, 81. Il y avait, je ne sais pas combien, 2011. Il y avait plusieurs mouvements. Oui, ça ne profitait pas malheureusement à toutes les régions d'Algérie. Parce qu'il n'y avait que certaines régions qui étaient révoltées. Maintenant, on a eu l'occasion. On a eu l'occasion. On a eu un mouvement populaire qui a touché à toute la population, c'est-à-dire aux quatre coins du pays. Il faut une autre. Un deuxième hierac, troisième hierac, quatrième hierac. Mais pendant ce hierac-là, la Kabylie n'arrête pas de payer le prix. Et donc, on en a marre. On en a marre. Vous devez savoir, vous qui me connaissez, que moi, je ne crois pas aux frontières. Moi, je ne crois pas aux frontières. Moi, je ne suis pas indépendantiste, mais je reste un Kabyliste. Moi, j'ai un amour profond pour ma Kabylie. Comme j'ai un amour profond pour l'humanité tout entière. Et donc, moi, si je... Pour l'Algérie, tout en terre aussi. Qu'un message a décès aujourd'hui. Je l'adresse aux Kabyles. Les Kabyles qui souffrent actuellement. Et qui ont vécu un cauchemar. Et qui continuent à vivre un cauchemar. Parce que les gens ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux. Ils ne disent pas ce qu'ils vivent. Ils ne disent pas ce qu'ils vivent. De peur qu'ils soient aussi emprisonnés pour l'article 87. Ce qui se passe en Kabylie, c'est un génocide. C'est un génocide jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je m'adresse aux Kabyles pour leur dire. Soit vous attendez le reste de l'Algérie. Parce qu'il faut qu'ils fassent leur expérience. Il faut qu'ils fassent leur expérience. Si je leur dis d'une manière objective, et bien d'une manière subjective. Il faut qu'ils fassent leur expérience pour qu'on apprenne un jour à réfléchir. Réfléchir. C'est-à-dire réfléchir d'une manière objective, à réfléchir au projet, à réfléchir comment réellement nous sortir de cette crise. D'une manière populiste. Mais sinon, il faut que vous vous réunissez. Parce que vous n'êtes pas réunis. Il faut que vous décidez de votre sorte. Parce que continuer à vivre, à s'auto-infliger. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? 80. 63 d'abord. 63. 80. 2001. 2011. 2014 aussi. 2019. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Ce n'est pas normal ce que nous vivons actuellement. Ce n'est pas normal ce que vit la Kabylie. Ce n'est pas normal. Il faut que les disciples de leur sorte. Muziane, ce que vit toute l'Algérie n'est pas normal. Il y a des prisonniers dans toutes les wilayettes du pays. Alors, Mohand, à toi, le mot de la fin, s'il te plaît. Je peux ? Aïe, excusez-moi, deux petites secondes. Bon. Vraiment une minute. Parce que, s'il vous plaît, pas de débat personnalisé. Restons sur les idées. Merci. Il n'y a pas de débat personnalisé. Je pense que nous avons ici, en tout cas, l'intercollectif, nous avons rédigé, écrit et déposé un dossier, un rapport à l'ONU de Genève pour défendre, pour porter la question des prisonniers politiques. Récemment, nous avons organisé un congrès, un meeting international pour les droits, pour les détenus d'opinion. Je pense que tu étais au courant. On l'a organisé et ça s'est très, très bien passé. Tu as invité une note de rachat. Tu n'as pas invité de rachat. Il faut le dire. Pour revenir aux alliances objectives. Tu étais bienvenu. Vous passez votre tour. Bienvenue. Ok. Sois sérieux quand même. Pour vous dire, rachat. Moi, je suis issu d'un couple mixte. Ok. Soyez sérieux. Vous avez, depuis l'existence de double rupture, travaillé à l'encontre de double rupture pour la détériore. C'est comme si on était des nazistes. Mais en contrepartie, vous avez tout fait, comme le Qadé Ehsen d'ailleurs, pour maintenir rachat des islamistes dans le hérac. Et pas bravo. Vous avez réussi. Bravo. Je finis juste une phrase. Bravo. De toute façon, la finalité, c'est que le hérac a échoué. Et les rachatistes ont ramassé des milliers d'euros. La raison pour laquelle ils se font la guerre aujourd'hui. Pour qui ont ramassé les milliers d'euros qu'ils ont rassemblés pendant le hérac. Voilà. Et en plus, ils sont en train de s'entretuer et dire et avouer tout ce que nous disons d'eux. Voilà les alliés des islamistes. Alors, vraiment, tu finis. Vous avez réussi une chose, l'échec du hérac. Oui, d'accord. Et du mouvement populaire. Bravo. Je te parle. Bravo. J'espère que ceux qui ont souffert, nous n'oublierons pas ça. J'espère. Il faut lutter contre l'oubli. Mohand, à toi le mot de la fin, s'il te plaît. Ton micro, s'il te plaît Mohand. Vas-y. Merci Alia. Moi, je vais essayer de le faire très rapidement. On n'est pas arrivé à bout et ça se comprend la contrainte de temps. Mais les prochaines fois, il faut peut-être préciser les questions. Quelle voie de sortie de crise en réalité, telle qu'elle l'était formulée au départ, c'est comme si on parlait de notre pays, de l'Algérie. On n'a pas fait le point sur la situation politique au pays. La dernière conférence de presse du Président, etc. Il y aura peut-être d'autres occasions pour ça. Et moi, ce que je retiens, au-delà de l'émotion, au-delà parfois de considérations personnelles, de trajectoires personnelles individuelles, dans le hérarche pour chacun, à Paris, comme à Montréal, comme à Alger, à Bejaïa ou ailleurs, au-delà de tout ça, moi, je pense qu'il faut aller chercher des éléments, des facteurs objectifs pour expliquer ce que nous nommons, moi, je le mets entre guillemets, échec du hérarche. Parce qu'il faut faire la démonstration que le hérarche a échoué. Mais en même temps, le hérarche n'a pas abouti. On ne peut pas jouer les trucs. Il y a eu un épisode dans l'histoire du peuple algérien, des années indépendantes, depuis 2019. On a vécu un événement majeur, important. Il faut faire l'effort de lecture. Pourquoi ça n'a pas abouti ? Pourquoi on n'a pas réussi à représenter, à édifier quelque chose qui représente les luttes du peuple algérien dans sa globalité, dans sa totalité, incluant toutes les parties, les composantes de ce peuple avec ses différences religieuses, linguistiques, culturelles ? On a besoin de ça, de le savoir, de le comprendre, de le saisir. On ne peut pas rebondir plus tard si on ne fait pas ça. Les luttes du peuple algérien vont continuer, quelle que soit leur nature. Peut-être pas politique immédiatement, sociale, elles y sont déjà. Économique et de toute nature, toute la société algérienne va bouger, va reprendre. Peut-être pas avec l'ampleur qu'elle a connue en février 2019, pendant plusieurs mois. Mais en tout cas, ce pouvoir, et vous serez d'accord avec moi sur ça, ne peut pas aller loin. Mais ils baissent aux enchères en un seul jour-là. Et tout l'argent qu'ils auront à encaisser sur Ghar Djibilet, et ce qui ressemble à Ghar Djibilet, nous avons en face un pouvoir incompétent, avec son noyau militaire et sa présidence et tout le reste. Il suffit d'écouter Tebboune pour comprendre que, comme dirait l'autre, tu vas aller où ? Tu es en train de dire que tu as vaincu ce que tu appelles Abouaq. Il les appelle comme ça, Tebboune, dans sa conférence. Nous, on est des Abouaq. Muzian, Lies, Alia, c'est des Abouaq. Et ils sont dénoncés tous les jours dans les chaînes infiudées, à qui on donne des ordres, à qui on trace une ligne éditoriale. Nous, on est à l'étranger, on ne peut pas visiter notre pays. Ils sont des milliers d'Algériens. Mais je pense qu'on doit dépasser l'émotion, même si elle est légitime. Quelqu'un peut s'exprimer comme ça. Mais on doit faire l'effort d'objectivation, d'objectivation. Ramener les faits, parler de faits. Et cet effort-là, moi, j'invite tout le monde à le faire. Et nous avons l'intention de le poursuivre ici. J'espère qu'on aura l'occasion avec Lies et MZN, dans l'avenir, ensemble ou séparément, pour continuer cette discussion. Merci à vous deux. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci pour cette initiative. Vous avez libéré la parole en moi, parce que je n'arrive pas à m'exprimer depuis un moment. J'espère qu'on aura d'autres engagements. Il faut peut-être que je m'extériorise sur ma page personnelle, avant de venir à débattre avec vous. J'allais vous dire exactement cela. Et c'est ce que l'on dit beaucoup. En tout cas, tout ce que j'ai dit était sincère. Et ça vient vraiment de mon cœur. Il y a quelqu'un qui a écrit, vous êtes Algérien. Être Algérien, c'est s'exprimer sur la colère. Mais est-ce que la colère est productive ? Nous qui vivons dans un monde occidental, on doit apprendre de ces gens-là. Elle peut ne pas être productive. Mais il faut la canaliser. Mais elle est sincère. Il faut la prendre en considération. Exactement. Parce qu'elle est l'expression de quelque chose. Elle est l'expression de déception. Et la déception, elle a ses origines. Mais Mezienne, si on la canalise cette colère, pas de Mezienne, mais des 40 millions d'Algériens, même si j'enlève deux ou trois qui font partie, si on canalise cette colère qu'il y a dans tous les Algériens, on peut soulever des montagnes. Mais il faut qu'on soit capable de la canaliser. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Madame Alia, vous êtes déçue ? » Non, je ne suis pas déçue. Chacun a donné son point de vue. Il y a de la colère. On est Algériens et on connaît très bien notre caractère. Maintenant, la vraie question qui reste à poser, sommes-nous capables, encore une fois, quelles que soient nos différences, de réfléchir ensemble pour construire une alternative ? Parce que sinon, vous l'avez tous écrit, ceux qui nous suivent. La Hezaba va avoir du temps devant elle, tant que nous ne serons pas capables de nous mettre autour d'une table pour proposer ensemble un projet de société où on ne verra pas, non pas 300 prisonniers et des milliers de détenus et toute leur famille. Et Mzien, tous ceux qui, comme vous, moi, Mohamed Liès et bien d'autres, n'ont plus le droit de retourner chez eux parce qu'ils ont osé rêver l'Algérie. Voilà. Sur ce, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Mzien, merci Liès encore une fois. Et merci Mohamed d'avoir rejoint l'équipe. Ce n'était pas évident d'être seul. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.